J'aborde cette année, aujourd'hui, ma dernière année d'enseignement au Collège de France, donc je le fais avec une certaine émotion. Pendant les 15 années qui ont précédé, j'ai enseigné la physique que je pratique dans mon laboratoire de recherche, c'est-à-dire la physique qui est liée au contrôle et à la manipulation de systèmes quantiques simples pour apprendre des choses d'abord sur les propriétés non intuitives de la physique quantique, sur les notions d'intrication, de superposition d'états, et éventuellement développer des dispositifs ou démontrer des opérations de logique quantique qui pourraient un jour servir, soit pour la communication, soit pour le calcul quantique ou la simulation des phénomènes quantiques. J'ai eu l'occasion dans ces cours de vous parler de beaucoup de physiques intéressantes, de la physique faite avec des ions piégés, de la physique faite avec des atomes interagissant avec des champs et des cavités, de la physique faite avec des atomes froids qui sont refroidis et piégés dans des pièges optiques, et dans tous ces domaines, la manipulation des systèmes quantiques a joué un rôle très important pour développer notre connaissance sur le monde quantique et la possibilité de l'utiliser afin d'exploiter au mieux la logique quantique. Je voudrais, dans cette dernière année, élever un petit peu le débat, parler de domaines de la physique atomique et de l'optique que je n'ai pas eu l'occasion d'aborder dans les cours antérieurs en essayant de présenter un panorama général de cette physique et de la façon dont elle a évolué au cours des 50 dernières années. En fait, j'ai eu la chance, donc, de pouvoir exercer mon activité de chercheur sur cette période de 50 ans qui a commencé au milieu des années 60 et qui a été caractérisée par un dynamisme absolument exceptionnel. Je crois qu'il n'est pas exagéré de parler, comme je l'ai dit dans le titre de ce cours, de révolution, tant cette physique a changé par rapport à ce qu'elle était à la fin des années 50. Et l'instrument de cette révolution, ça a été sans conteste le laser, le développement, donc, de cette nouvelle source, enfin, je dis nouvelle, qui était nouvelle à l'époque, de rayonnement, qui possède des propriétés absolument extraordinaires par rapport aux sources classiques. Et on avait déjà l'intuition, lorsque les premiers lasers ont été inventés au début des années 60, que ces lasers joueraient un rôle important. Et je dois dire que même les plus imaginatifs des chercheurs et des scientifiques de l'époque ne pouvaient pas réaliser à quel point ces sources allaient vraiment révolutionner la physique. Non seulement elles ont permis d'améliorer considérablement la précision des mesures spectroscopiques, ce qui était la physique atomique traditionnelle dans les années 50, mais elles ont apporté des moyens nouveaux pour manipuler la matière au niveau des atomes individuels, manipuler et contrôler la matière au niveau des atomes individuels, réaliser des conditions exotiques qui étaient inimaginables dans les années 50 et 60, et par là même rapprocher la physique atomique d'autres domaines de la physique, en particulier la physique de la matière condensée, en réalisant de façon artificielle à l'aide d'atomes des situations analogues à ceux qu'on retrouve en physique des solides, mais avec l'avantage qu'on peut contrôler les paramètres et réaliser des simulations de systèmes quantiques se réalisant dans d'autres domaines que ceux de la physique atomique traditionnelle. Donc c'est tout cet ensemble de phénomènes et d'études dont je voudrais parler dans les sept cours que je vais faire cette année. Bien entendu, je ne pourrais aborder ces différents domaines que de façon relativement superficielle, donc en essayant de vous donner les idées physiques sans entrer dans les détails, et j'insisterai surtout sur les questions que je n'ai pas abordées dans les cours des années précédentes. Je ferai allusion au problème de l'information quantique et aux questions de manipulation des systèmes quantiques isolés, mais comme j'y ai consacré des cours détaillés dans les années passées, je n'insisterai pas trop là-dessus. Donc j'ai précisé sur cette première diapositive le thème et le sujet général du cours. Il s'agit vraiment donc d'essayer de vous faire saisir l'importance de toutes ces révolutions qu'a connues la physique atomique. Lorsque j'ai commencé, moi j'y ai été attiré pour des raisons un peu contingentes. J'ai été attiré parce que lorsque j'ai commencé mes études à l'école normale, j'ai été séduit par les cours de maîtres comme Jean Brossel, Alfred Casser ou Claude Coentanouji qui assistent à ce cours aujourd'hui. Et donc c'est une physique qui m'a intéressé immédiatement. Mais je me souviens que certains de mes camarades me disaient que j'étais fou de me lancer dans la physique atomique, en physique atomique où on connaissait déjà tout, que j'allais passer ma vie à enregistrer des spectres, ce qui était une activité un peu répétitive et ennuyeuse. Et j'ai persévéré, d'abord pour les raisons que je vous ai dites, parce que j'ai été vraiment séduit par la beauté de cette physique telle que je la découvrais dans les cours, et ensuite parce que j'avais l'intuition que les lasers allaient vraiment faire quelque chose. Mais encore une fois, je ne me doutais pas de l'importance et du caractère absolument extraordinaire des évolutions que le laser allait apporter à cette science. Alors je vous précise ici le plan du cours. Aujourd'hui, je vais me contenter de faire un panorama général, parler des grandes évolutions de cette physique atomique et de l'optique, en essayant de la diviser de façon un peu artificielle en décennies, en vous montrant comment chaque décennie depuis les années 60 a apporté sa contribution importante à l'évolution du domaine et donc ce sera un panorama général. La leçon suivante, donc la semaine prochaine, je parlerai de la manipulation des atomes par la lumière, le principe du refroidissement et du piégeage des atomes et ce que ça a apporté en particulier dans l'interférométrie atomique comme moyen de mesurer les choses avec une grande précision. Alors j'ai conscience, il y a dans cette assistance des gens qui ont travaillé dans ce domaine beaucoup plus que moi et donc je suis content qu'ils soient là mais je parlerai un peu sous leur contrôle et je me contenterai de décrire les idées générales de cette physique. La séance suivante sera une suite naturelle parce qu'en refroidissant les atomes et en les amenant à des températures extrêmement basses, on est arrivé à la situation où la longueur d'onde de De Bruyne associée au mouvement des particules devient de l'ordre de la distance entre les particules et à ce moment-là il se produit un phénomène qui avait été prévu pour des bosons par Einstein dans les années 1920 ce qu'on appelle la condensation de Bose-Einstein un changement d'état de la matière où toutes les particules viennent se condenser dans une fonction d'onde géante qui correspond à l'état fondamental du piège dans lequel les particules sont confinées et ces condensats de Bose-Einstein possèdent des propriétés absolument remarquables qui les distinguent des gaz thermiques et peu après la découverte de ces condensats de Bose-Einstein on a pu réaliser le même type d'expérience avec des gaz de fermions qu'on appelle dégénérés c'est-à-dire des gaz de fermions qu'on met dans l'état fondamental du système et ces gaz de fermions dégénérés qui rappellent les propriétés de gaz d'électrons des métaux mais avec des ordres de grandeur complètement différents ont également conduit à des expériences très intéressantes en particulier on peut réaliser des situations où les interactions entre les particules sont très fortes où ce qu'on appelle la longueur d'onde de diffusion qui décrit l'étendue de ces interactions devient plus grande que les distances moyennes entre les particules et on arrive à ce moment-là dans le problème de la physique à n-core une physique qui ne peut plus être décrite en termes d'interactions binaires entre les particules qui rappelle beaucoup la physique des solides et on peut faire des expériences donc qui sont des simulations de situations qu'on rencontre en physique des solides mais encore en contrôlant les systèmes de façon plus précise que nous peuvent faire les physiciens des solides donc j'évoquerai cet aspect très important de cette physique le 24 mars et je vous dis d'ailleurs que c'est une physique qui est décrite en particulier en détail dans les cours de Jean Dalibard et donc je me contenterai de donner des idées générales et pour ceux qui sont intéressés bien entendu je leur conseille d'assister aux cours que Jean commencera à donner après mes cours à la fin du mois d'avril au début du mois de mai la quatrième leçon portera sur un autre aspect important de cette physique qui est le contrôle des particules quantiques isolées alors c'est un domaine que j'ai abordé dans les cours précédents mais je le reprendrai de façon générale en indiquant comment le fait que l'on travaille non pas sur des grands ensembles d'atomes mais sur des atomes ou des particules que l'on peut individualiser et manipuler une à une a changé de façon considérable la perspective et la façon dont on effectue la physique atomique depuis quelques années enfin la cinquième leçon portera sur la mesure précise du temps et sur le contrôle des impulsions lumineuses très courtes et ça il s'agit d'une avancée de la fin des années 90 très importante qui a révolutionné la précision avec laquelle on peut mesurer des intervalles de temps en particulier et j'insisterai sur les ordres de grandeur gagnés et lorsqu'on atteint tellement d'ordres de grandeur aussi importants il ne s'agit pas simplement d'une évolution quantitative qualitativement on peut faire des choses qui étaient inimaginables avant et j'essaierai de vous en dire quelques mots la sixième leçon portera non pas sur la mesure du temps mais sur l'observation des phénomènes ultra rapides sur le fait que les lasers permettent de réaliser des impulsions lumineuses très très brèves qui entrent maintenant dans le domaine des atosecondes une atoseconde c'est 10 moins 18 secondes et qu'on peut grâce à ces lasers effectuer des expériences de nature stroboscopique où on peut étudier en temps réel l'évolution de la distribution électronique d'électrons dans un atome ou dans un solide et donc on révolutionne la physique des phénomènes ultra rapides donc ça ce sont ces six premières leçons je parlerai finalement de l'apport des lasers à la physique fondamentale qu'est-ce que les lasers ont apporté comme instrument qui nous permet de comprendre de façon plus profonde ce qui se passe dans le monde naturel donc c'est la recherche pure mais bien entendu comme vous le savez les lasers ont également et la physique atomique en général ont eu des retombées très importantes au niveau des applications et en fait ce que je voudrais faire dans la dernière leçon qui sera la leçon de clôture de la chaire le 14 avril à 11h c'est parler plus de ces problèmes et de parler des relations de la physique atomique avec les révolutions technologiques du XXe siècle ce sera un exposé pour un public plus général puisqu'il s'agira de la dernière leçon du cours donc je parlerai des apports de la physique atomique et des lasers à notre vie quotidienne donc voilà l'idée générale j'ai précisé sur la transparence sur la diapositive suivante les séminaires donc comme on dit ces séminaires sont associés au cours ils portent sur des sujets voisins du cours je dirais j'en dirais quelques mots le premier séminaire vous allez entendre tout à l'heure est celui de Rainer Blatt de l'université des Innsbruck qui va nous parler de la physique des ions piégés donc ce que les ions piégés ont apporté à la physique fondamentale mais également au traitement quantique de l'information le 17 mars Thomas Udem qui travaille dans le l'Institut Max Planck de Garching dans le groupe de Ted Hensch va nous parler de la physique de l'atome d'hydrogène en fait Ted Hensch a consacré sa vie depuis les années 70 à améliorer successivement la précision spectroscopique sur l'hydrogène qui lui a servi en quelque sorte de banc d'essai pour l'utilisation des lasers et réaliser une physique de plus en plus précise donnant des informations sur l'électrodynamique quantique et sur finalement la taille du proton il s'agit d'un domaine de recherche qui concerne des équipes très importantes dans le monde le groupe de Ted Hensch travaille en particulier en collaboration avec le groupe de l'école normale avec François Biraben et Paulin Delicato en particulier et il va nous parler de cette recherche qui porte également sur le problème de la taille du proton je voudrais dire simplement que le séminaire pour des raisons de logistique le séminaire de la semaine prochaine aura lieu un petit peu avant 11h donc à 10h45 j'essaierai de faire un cours un peu plus court mardi prochain et le séminaire aura lieu à 10h45 le 24 mars donc on aura le plaisir d'accueillir Claude Kohentanouji qui va nous parler des états noirs en physique quantique c'est à dire l'importance des superpositions d'états et comment ces superpositions d'états qui ne peuvent plus absorber du rayonnement ont joué un rôle important dans différents domaines de la physique des atomes froids de la physique de la propagation dans les milieux non linéaires en particulier et enfin les deux derniers séminaires le 31 mars et le 7 avril seront donnés par Wojciech Zurek qui est un spécialiste des problèmes de décohérence et d'interprétation de la physique quantique en termes de décohérence et de pointer states alors je lui ai demandé de venir parce que ceux qui ont suivi mes cours des années précédentes ont réalisé qu'une grande partie des expériences qu'on a faites en particulier sur les états qu'on appelle les Schrodinger de lumière étaient basés largement théoriquement sur les idées de Wojciech Zurek concernant la décohérence des systèmes quantiques donc il m'a semblé intéressant de lui demander de nous parler de cela et de ses dernières idées sur la décohérence et ce qu'il appelle le darwinisme quantique c'est-à-dire le fait que dans le monde quantique certains états sont favorisés par rapport à d'autres et que ce caractère qui les favorise qui les distingue des autres présente des aspects analogues au darwinisme que l'on connaît en biologie donc voilà pour les séminaires et j'aborde maintenant cette première leçon je vais commencer par une brève histoire des cinq dernières décennies comme je vous l'ai dit en essayant de distinguer les étapes qui montent l'évolution de cette physique il m'a semblé également important ensuite de vous donner quelques ordres de grandeur et de vous montrer comment on peut mesurer par l'évolution des ordres de grandeur dans différents domaines les gains que les lasers ont apportés à la physique au cours de cette période je dirais quelques mots de la notion de superposition de l'état et d'interférence quantique qui jouent un rôle en quelque sorte unificateur chaque fois qu'on effectue une expérience maintenant sur ces systèmes et bien on fait appel à cette notion de superposition d'état et on utilise souvent les interférences quantiques dans des interféromètres pour fabriquer des appareils qui permettent d'augmenter la résolution et la précision des mesures je dirai ensuite quelques mots des relations de cette physique atomique avec d'autres branches de la physique mais également de la chimie ou de la biologie et enfin je conclurai en donnant un ou deux exemples de lasers qui possèdent des propriétés extraordinaires si on les compare à des systèmes à des sources naturelles de l'époque précédant les lasers donc commençons par l'histoire et je rappelle sur cette diapositive quel était l'état des connaissances au cours des années 50 c'était la décennie qui a précédé mon arrivée en physique donc on entrait à l'école normale supérieure qu'est-ce qu'on savait sur la physique atomique à cette époque-là et bien on connaissait évidemment la structure des atomes elle était basée sur la théorie quantique qui avait déjà 20 à 30 ans d'existence à l'époque donc on savait à l'aide de l'équation de Schrödinger ou du formalisme de Heisenberg comprendre la structure des atomes simples on savait à l'aide de méthodes d'approximation variationnelle déterminer la structure des atomes plus complexes et même des molécules et on s'intéressait beaucoup au magnétisme c'est-à-dire aux propriétés magnétiques des atomes à l'existence d'un magnétisme électronique de nature orbitale et de nature intrinsèque de spin le couplage entre le magnétisme orbital et le magnétisme de spin donnait lieu aux structures fines des rayes spectrales et l'existence de moments magnétiques dans les noyaux donnés par leur couplage avec le magnétisme électronique naissant sur la structure hyperfine donc tout ça c'était bien connu le comportement de ces rayes dans des champs magnétiques ou électriques ce qu'on appelle l'effet Zeeman et l'effet Starr qui étaient connus également et explorés par des expériences de spectroscopie et on savait même qu'il fallait aller au-delà d'abord tenir compte des effets relativistes c'est-à-dire remplacer l'équation de Schrodinger par l'équation de Dirac et que même au-delà de la prise en compte de ces effets relativistes il fallait tenir compte des perturbations apportées au système atomique par les fluctuations du vide le fait que l'électron qui tourne par exemple autour de l'atome d'hydrogène peut émettre et réabsorber virtuellement des photons et que ce nuage de photons virtuels qui entoure l'atome modifie la position des niveaux d'énergie il y avait en particulier une déviation par rapport aux prédictions de l'équation de Dirac qui disait que les deux premiers niveaux excités de l'atome d'hydrogène l'état 2S et l'état 2P qui sont dégénérés d'après l'équation de Dirac avaient une petite levée de dégénérescence qu'on appelle depuis le déplacement de l'ambe le lambe shift et ce lambe shift avait été observé et mesuré avec une précision qui était modérée à l'époque mais qui était bien réelle on savait également que le moment magnétique de l'électron n'avait pas la valeur que lui donnait l'équation de Dirac mais était légèrement modifié ce qu'on appelle le rapport géromagnétique anormal de l'électron et donc tout cela était bien connu et c'est ce qui faisait dire aux gens qu'on était à une période où on allait simplement raffiner sur de la physique bien connue je dois signaler également que l'étude en particulier du magnétisme avait connu un progrès spectaculaire avec l'invention de la résonance magnétique nucléaire le fait qu'on peut exciter des moments magnétiques à l'aide de champs de radiofréquence et étudier le comportement de ces moments magnétiques non seulement dans les gaz comme le faisait Rabhi dans les années 30 mais également dans les solides et dans les liquides et je pense que la première révolution qui a été apportée à ce domaine de connaissance ça a été dans les années 50 et au début des années 60 l'invention des méthodes optiques de la résonance magnétique et le laboratoire qui s'appelait le laboratoire de spectroscopie artienne dirigé par Kastler et Brossel a joué un rôle essentiel dans ce domaine je voudrais vous parler d'abord de la double résonance qui avait été inventée par Brossel lorsqu'il travaillait avec Bitter à MIT au début des années 50 et pour cela il faut que je vous rappelle comment était détectée la résonance magnétique avant l'année 1950 la méthode de Rabhi qui a joué un rôle essentiel pour la découverte des moments magnétiques nucléaires c'était une méthode de G atomique vous voyez qu'on avait une source à partir de laquelle des atomes ou des molécules thermiques s'échappaient et on les plaçait dans un gradient de champ magnétique gradient qui défléchissait d'abord les particules par exemple vers le haut dans la zone A et puis on changeait le signe du gradient pour que les particules soient défléchies dans l'autre sens dans la zone B elles décrivaient un trajet en forme de S et elles arrivaient dans un détecteur qui était en général un fil chaud qui mesurait le courant dans lequel les molécules des atomes sionisées ont mesuré le courant correspondant et puis dans la zone intermédiaire on avait une cavité dans laquelle on pouvait appliquer un champ de radiofréquence qui pouvait faire basculer de façon résonante les particules et lorsque le moment magnétique basculait évidemment la particule ne suivait plus la trajectoire bleue dans la deuxième zone et elle n'arrivait plus sur le détecteur et on pouvait observer par une décroissance le signal de résonance magnétique par une décroissance résonante du signal donc c'était une méthode de G et une méthode destructive puisqu'on détruisait les atomes à la fin la résonance magnétique nucléaire est venue apporter du nouveau enfin a ouvert ces études à un champ complètement différent on n'avait plus besoin de travailler sur un G on pouvait travailler sur les moments magnétiques d'un liquide d'un solide donc le principe de la méthode découverte par Bloch et Purcell en 1945 c'est d'avoir un échantillon de liquide ou de solide ici de lui appliquer à l'aide de bobines un champ de radiofréquence qui faisait basculer les moments magnétiques et de détecter ce basculement sur le champ rayonné par les moments magnétiques eux-mêmes on avait une deuxième bobine qui servait le rôle d'antenne et qui détectait les variations des courants induits dans cette antenne et on étudiait comment ça variait en fonction de la fréquence du générateur et ainsi on avait pour chaque espèce qu'on étudiait dans le milieu solide ou liquide un spectre de fréquence qui était comme une signature de cette espèce et cette signature pouvait être perturbée par l'environnement si l'environnement des molécules ou des atomes changeait si le champ électrique ou le champ magnétique était perturbé par des atomes voisins l'élargissement et le déplacement des rays renseignaient sur ces effets et donc ça a été vraiment une technique extrêmement puissante qui a été appliquée ensuite à la chimie et à la biologie mais vous voyez que c'est une technique où la détection est encore relativement difficile puisque c'est une détection qui s'effectue sur des photons de radiofréquence qui sont des photons qui transportent une énergie faible et qui ne sont pas tellement faciles à détecter d'autre part elle est très sensible à la température il faut qu'il y ait un moment magnétique dans le système donc il faut qu'il y ait une différence de population entre les niveaux magnétiques ce qui fait appel au facteur de Boltzmann et ce facteur de Boltzmann est très petit à moins qu'on soit dans des champs magnétiques intenses ça explique pourquoi par exemple l'application de la résonance magnétique à l'imagerie médicale nécessite d'enfourner les patients dans des champs magnétiques très intenses de façon à créer cette différence de population alors ces problèmes ont été résolus lorsqu'on fait de la spectroscopie des gaz par la méthode de double résonance mise au point par Brossel et Bitter l'idée est donc de travailler sur une cellule gazeuse et je le prends dans l'exemple simple d'une transition entre un état de moment magnétique zéro et un état excité qui est un moment magnétique égal à 1 dans un champ magnétique la dégénérescence est levée entre les différents sous-niveaux Zemann vous voyez que si vous excitez le gaz par la lumière qui a une polarisation pi vous allez atteindre le niveau m égale 0 uniquement et si un champ de radiofréquence vous permet d'effectuer des transitions vers les états plus 1 et moins 1 la lumière que l'atome va réémettre va être polarisée en sigma plus en sigma point autrement dit la polarisation de la lumière réémise par les atomes va changer lorsque vous allez atteindre la condition de résonance et donc vous allez détecter cette résonance magnétique non plus sur des photons radiofréquences peu énergétiques mais sur le changement de polarisation de la lumière de fluorescence réémise par le gaz lumière photon qui ont une énergie de l'ordre d'un électron volt c'est-à-dire plusieurs ordres de grandeur plus grandes que celles des photons de radiofréquence la méthode devient extrêmement sensible elle est également sensible parce que la différence de population entre les états est atteinte automatiquement par le principe même de l'expérience vous peupler uniquement un sous-niveau et vous regardez comment la population évolue vers d'autres sous-niveaux donc ça a été un progrès énorme et ce progrès s'est concrétisé encore davantage lorsque cette méthode a été étendue aux états fondamentaux des atomes grâce à une idée de Kassler en 1950 Kassler a eu l'idée d'utiliser la lumière polarisée non pas pour exciter de façon sélective certains sous-niveaux d'un état excité mais pour pomper un état fondamental dans un sous-niveau magnétique donné je vous montre ici le modèle la situation la plus simple vous avez un état fondamental qui possède deux sous-niveaux magnétiques un état excité qui en possède également deux si vous l'éclairez en lumière polarisée sigma plus chaque photon transporte une unité de moment angulaire et donc la règle de sélection impose à l'atome de passer de l'état moins un demi à l'état plus un demi c'est la seule transition permise une fois que l'atome est dans l'état plus un demi il peut retomber en émettant un photon sigma plus auquel cas il revient dans l'état initial ou en émettant un photon pi mais s'il émet un photon pi il tombe dans un état qui ne peut plus absorber de lumière c'est ce qu'on appelle un état noir il n'est plus couplé au rayonnement il n'est plus couplé à la lumière sigma plus au bout de quelques cycles de ce processus tous les atomes vont se trouver dans l'état m égale plus un demi la cellule va devenir transparente au rayonnement on aura une orientation totale de la cellule on aura pompé optiquement les atomes dans un niveau magnétique donné donc ça c'est le principe du pompage optique vous voyez que c'est une expérience dans laquelle la lumière change la distribution des populations atomiques par échange de moments angulaires entre le photon et la lumière et c'est le premier exemple de manipulation des atomes par la lumière on change l'état interne de l'atome parce qu'il interagit avec une lumière qui est convenablement polarisée et c'est donc l'ancêtre des méthodes dont je parlerai tout à l'heure qui consiste non pas à changer l'état interne mais à changer l'état externe par exemple la distribution de vitesse des atomes à l'aide de la lumière deuxième caractéristique on a un gain de sensibilité énorme par rapport à la résidence magnétique nucléaire en phase gazeuse parce qu'on atteint une différence de population de 100% entre les niveaux donc on a une sensibilité très grande et enfin on bénéficie d'une astuce qui est à nouveau que l'information est portée par des photons optiques c'est la variation de transparence de l'échantillon lorsqu'on change la fréquence et donc quand on fait une expérience de résidence magnétique ce qu'on fait en fait c'est qu'on contrecare le pompage par un champ résonant qui répète les atomes vers d'autres niveaux et lorsque ce phénomène se produit la lumière transmise par la cellule diminue on a une absorption on a une absorption plus grande et donc on mesure le signal par une variation d'absorption ça ressemble un peu aux expériences de Rabhi à ceci près qu'on n'a pas besoin de G atomique et qu'on ne détruit pas les atomes ils sont toujours dans l'échantillon on peut les repomper et on peut ainsi faire des expériences qui sont beaucoup plus simples technologiquement que les expériences de G atomique de Rabhi et donc à l'aide de ces expériences de très nombreuses mesures ont été faites de structures fines et hyperfines de facteurs de Landé en s'affranchissant essentiellement de l'effet Doppler parce que ce qu'on mesure ce sont des différences d'énergie directement et l'effet Doppler sur une transition radiofréquence est négligeable par rapport à ce qu'il est sur une transition optique donc tout ça ce sont les techniques que j'ai apprises dans mes années de formation au début des années 60 le problème était que les seules sources dont on disposait pour ces expériences étaient des sources classiques des lampes spectrales et on devait profiter de coïncidences entre les fréquences d'émission des lampes et d'absorption des échantillons mais la révolution des lasers s'annonçait déjà dans les années 50 le premier dispositif ressemblant à un laser c'est un masère c'est le masère à ammoniac qui avait été mis au point par Towns et Gordon en 1954 c'était une extension de la méthode des jets atomiques de Rabhi Towns travaillait sur un jet moléculaire d'ammoniac et il avait par une méthode de gradient de champ magnétique la possibilité de filtrer les molécules d'ammoniac qui étaient excitées c'est une transition d'inversion donc il pouvait préparer les molécules d'ammoniac dans un état excité et les envoyer dans une cavité résonante avec la transition vers l'état inférieur l'état correspondant à l'autre état d'inversion de cette molécule la molécule d'ammoniac est comme un parapluie et les deux états correspondant à l'inversion sont les états où l'atome d'azote est au-dessus du plan des hydrogènes et au-dessous et il y a un passage par effet tunnel entre les deux qui donne naissance à deux états d'énergie différente la différence d'énergie étant de 24 GHz donc il a été capable de pomper ces atomes dans l'état supérieur et réaliser une inversante population suffisante pour que le système accroche sur le bruit radiofréquence et donne naissance à un oscillateur extrêmement stable qui a été le premier MASER MASER pour Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation il s'agit d'un effet d'émission stimulée les atomes dans l'état excité émettent des photons si la molécule reçoit un photon elle en émet un second et donc c'est cet effet d'amplification qui rebouclé sur lui-même à l'aide de la cavité donne naissance à l'émission du MASER mais dès les années 50 l'idée était d'étendre ceci aux fréquences optiques on a tout de suite pensé que si on arrivait à l'étendre aux fréquences optiques on aurait une source optique cohérente ayant des propriétés extraordinaires et donc Towns avec son beau-frère Arthur Chalot ont écrit en 1958 une théorie du MASER optique et donc la grosse difficulté c'était d'abord de trouver des cavités qui est un bon facteur de surtention non pas dans le domaine micro-ondes où les cavités ont des tailles centimétriques mais dans le domaine optique et la solution était de prendre des cavités de type Fabri-Perrault les filtres Fabri-Perrault existaient déjà depuis près d'une centaine d'années pour la spectroscopie mais donc l'idée de mettre deux miroirs l'un en face de l'autre pour de façon amplifier à avoir un facteur de surtention de qualité important pour la lumière qui aussi se réfléchit sur les deux miroirs mais il fallait trouver le bon milieu amplificateur et Townes et Chalot étant des physiciens de la matière gazeuse pensaient à des gaz et Townes en particulier pensait que les méthodes d'inversion de population de pompage optique de Castellers pourraient servir et il était venu quelques années avant que j'arrive au laboratoire dans les années 50 je pense que Claude Cantal se souvient de cette visite Townes était venu passer quelques mois au laboratoire de spectroscopie artienne pour essayer d'apprendre ces méthodes d'inversion je profite d'ailleurs de cette occasion pour rappeler la mémoire de ces deux physiciens Townes vient de mourir il est mort il y a quelques semaines donc presque centenaire et il a vraiment joué un rôle essentiel dans toute cette physique et son beau-faire Arthur Chalot était également un grand physicien c'était quelqu'un que j'ai bien connu puisque j'ai fait mon stage postdoctoral dans son laboratoire et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure mais donc ils ont fait cette théorie du maser optique et comme souvent en physique on a des surprises mais en fait c'est un autre physicien qui ne connaissait pas d'ailleurs les travaux de Tarnes et Chalot et qui travaillait sur des solides en particulier sur un cristal de rubis donc le rubis c'est une matrice d'alumine dans laquelle il y a des impuretés qui sont des ions de chrome et lui comme il connaissait un peu la spectroscopie des solides il a essayé de réaliser une invasion de population dans ces ions de chrome alors je vous montre ici le schéma très très simplifié des niveaux vous avez des bandes de niveaux excités dans l'ion chrome par pompage optique à l'aide d'une lampe flash on peut réaliser porter les atomes dans l'état excité qui ensuite par une transition non radiative rapide vont vers un niveau sur lequel on réalise une inversion de population entre ce niveau et l'état fondamental en impulsion et le système peut amplifier du rayonnement dans le rouge à 694 nanomètres et donc ça a été le premier laser qui a été mis au point en mai 1960 un laser à fréquence fixe et en impulsion quelques mois plus tard Ali Javan qui lui était un étudiant de Towns et qui donc travaillait sur des gaz a mis au point le premier laser à gaz qui est un laser ce qu'on appelle un laser à hélium néon c'est un laser dans lequel on a un mélange d'atomes d'hélium et de néon et l'inversion de population s'effectue de façon indirecte une décharge électrique prépare des ions des atomes d'hélium dans des états excités et par collision cette excitation se transfère à des atomes de néon et on réalise ainsi des inversions de population non pas avec l'état fondamental mais entre des niveaux excités de l'atome de néon et je vous montre ici trois fréquences sur lesquelles ces atomes de néon peuvent amplifier la lumière et donner lieu à un effet laser en particulier une raye visible à 633 nanomètres rouge qui est la raye bien connue du laser hélium néon qui pendant longtemps a été le laser prototype qui permettait de faire des expériences simples avec les lasers et l'arrêt à 3 microns 39 dans l'infrarouge qui est également très importante pour des raisons que je vais indiquer dans un instant en fait le problème à cette époque là c'est que ces lasers avaient des fréquences fixes et que si on voulait faire de la spectroscopie il fallait profiter de coïncidences entre les fréquences que ces lasers voulaient bien émettre et les fréquences que des corps voulaient bien absorber et une de ces coïncidences très importante est celle du laser à 3 microns 39 du laser hélium néon avec une raye de vibration de la liaison carbone-hydrogène dans le méthane c'est une raye à 88 terahertz donc à 3 microns 39 et les physiciens se sont aperçus dès les années 60 qu'on pouvait exciter avec le laser hélium néon cette raye moléculaire et en fait c'est en mesurant avec précision la longueur d'onde et la fréquence de cette raye moléculaire que à la fin des années 60 et au début des années 70 on a eu une première mesure ultra précise de la vitesse de la lumière en mesurant à la fois la fréquence et la longueur d'onde on a eu la vitesse de la lumière et c'est ce qui a conduit à la nouvelle définition du maître je me souviens d'ailleurs de cela parce qu'à l'époque j'étais étudiant à Paris et l'un des physiciens qui faisait ces expériences à Boulder s'appelait Barger c'était quelqu'un qui travaillait avec un autre physicien qui est John Hall et Barger dans l'été 1970 a amené à Paris le premier laser stabilisé sur le méthane pour faire des expériences de métrologie au bureau des poids et mesures à Paris et donc c'était pendant l'été 1970 je pense que Claude était en vacances et Kastler n'était pas là et donc Barger s'est rabattu sur moi si j'ose dire et donc j'ai eu quelques j'ai eu l'occasion de rencontrer Barger à cette époque ça a été extrêmement intéressant donc voilà il fallait tenir compte de coïncidences les années 60 ont également été les années du début de l'optique non linéaire pour l'optique non linéaire vous n'avez pas besoin forcément de coïncidences si vous envoyez une lumière intense dans un milieu transparent qui n'absorbe pas la lumière donc il n'y a pas besoin de réaliser des conditions de résonance précises on peut observer des effets non linéaires en particulier le phénomène de génération d'harmoniques et cette expérience a été réalisée dès l'avènement des lasers en 1961 par Peter Franken le principe est très simple si vous éclairez un milieu avec un laser à faible intensité le dipôle électrique des atomes répond linéairement c'est-à-dire qu'il répond de façon proportionnelle à l'excitation donc vous avez un dipôle induit qui suit linéairement le champ électrique mais si vous augmentez le champ électrique suffisamment et si vous atteignez un champ électrique dont l'intensité devient non négligeable devant les champs internes électriques de l'atome l'atome qui n'est pas un oscillateur harmonique parfait réagit de façon non linéaire donc vous écrétez en fait dans sa réponse le dipôle électrique écrète le champ excitateur et on a toujours une réponse périodique mais une réponse périodique non sinusoïdale que l'on peut décomposer en spectre de Fourier et on voit apparaître des harmoniques dans le spectre de Fourier et si les dipôles oscillant aux fréquences harmoniques respectent une condition d'accord de phase c'est-à-dire que si les différents dipôles du milieu peuvent rayonner de façon cohérente en phase il apparaît dans le milieu un champ à la fréquence harmonique la première génération de fréquences harmoniques c'est faite dans un cristal non linéaire et c'est l'harmonique 2 qui a été générée on s'est rendu compte d'ailleurs très rapidement que la parité des harmoniques dépend beaucoup des conditions de symétrie du milieu si vous effectuez une expérience dans un gaz où les atomes ont une symétrie d'inversion par rapport au noyau et bien les harmoniques paires ne peuvent pas être émis c'est une question de symétrie par inversion le champ électrique par symétrie par inversion le champ électrique se retourne donc il faut que le dipôle se retourne et donc il faut que le dipôle réponde uniquement aux puissances impaires donc on peut montrer de façon par des arguments plus quantitatifs que les harmoniques paires sont interdites et les premières générations d'harmoniques impaires dans les gaz ont suivi très rapidement et donc la génération d'harmoniques est devenue un exemple d'optique non linéaire très important Nicolas Blumbergen a commencé à travailler sur ce sujet dès ses années 60 et est devenu un grand spécialiste de l'étude des effets non linéaires et il devait obtenir pour ça le prix Nobel en 1981 donc voilà la génération d'harmoniques elle demande beaucoup d'énergie l'ordre de grandeur que j'indique ici c'est simplement l'ordre de grandeur qui indique que le champ électrique de l'onde lumineuse devient de l'ordre du champ de Coulomb qu'on peut exprimer de différentes façons et ça correspond si vous calculez l'ordre de grandeur à des flux lumineux de 10 puissance 13 watts par centimètre carré alors ça ne veut pas dire qu'il faut atteindre ces flux-là pour voir des effets non linéaires mais ça c'est l'ordre de grandeur typique on peut dans certains cas en bénéficiant de conditions d'approche de résonance d'augmentation de l'effet par des effets quasi résonants avoir ces effets-là avec des puissances 10 à 100 fois plus faibles que cela ce qui explique que ça a commencé très vite un autre effet non linéaire essentiel a également été développé dès les années 60 en particulier par Christian Bordet en France et John Hall aux Etats-Unis c'est ce qu'on appelle l'absorption saturée alors ça c'est un effet non linéaire qui nécessite une coïncidence de ray il faut que le laser soit résonant avec une transition atomique et le principe de l'absorption saturée est très élégant et très simple il consiste à éclairer le milieu avec deux lasers contra-propageants en général un laser intense qu'on appelle le laser pompe et un laser de même fréquence propageant dans l'autre sens qu'on appelle la sonde et ce qu'on observe c'est que alors que dans un gaz naturel l'absorption présente une grande largeur à cause de la distribution en vitesse des atomes ce qu'on appelle l'effet de la largeur doppler lorsqu'on réalise cette configuration d'excitation il apparaît dans la sonde une raye extrêmement étroite avec une saturation de l'absorption qui a une largeur qui est la largeur naturelle de la transition et non plus la largeur doppler alors l'explication je vous la donne très simplement dans les notes vous voyez que c'est très simple si vous avez considéré un atome dont la projection de la vitesse sur l'axe des lasers est Vz et bien cet atome va voir les deux faisceaux à des fréquences différentes en général à cause de l'effet doppler un des faisceaux va être décalé vers le rouge et l'autre va être décalé vers le bleu si Vz est différent de 0 ça veut dire que l'atome en question va interagir à des fréquences différentes avec le laser se propageant dans un sens et dans l'autre en d'autres termes la sonde va voir en général des atomes qui ne voient pas la pompe parce que pompe et sonde interagissent avec l'atome à des fréquences différentes ceci est vrai sauf si Vz est égal à 0 c'est à dire que si on considère la nappe d'atome qui se propage dans un plan perpendiculaire à la direction des deux lasers dans ce cas là la sonde et la pompe interagissent au centre du profil doppler avec la même classe de vitesse et ça ça veut dire que si la pompe est intense elle va égaliser les populations entre les deux niveaux et elle va rendre le milieu transparent pour la sonde puisqu'il n'y aura plus d'inversion de population pour la sonde et donc on voit apparaître au centre du profil doppler un pic de transmission très étroit qui est une structure insensible à l'effet doppler c'est un peu comme si dans un gaz où les atomes avaient toutes les vitesses possibles cet effet non linéaire sélectionnait la nappe d'atomes perpendiculaire au laser en d'autres termes qu'on transforme une expérience en cellule et une expérience en G en tout cas en nappe d'atomes dont les vitesses sont bien sélectionnées alors cet effet d'absorption saturée il a été immédiatement testé sur ce fameux laser à hélium néon coïncidence avec l'arrêt du méthane et il a servi à aborder à John Hall et à Barger à faire les expériences auxquelles je faisais allusion tout à l'heure et à la mesure de la vitesse de la lumière très précise la condition de saturation maintenant devient DE non pas égale à H bar oméga atomique mais égale à H bar gamma et donc on peut effectuer ces expériences avec des champs beaucoup moins intenses que ceux dont je parlais tout à l'heure et donc ça c'était vraiment la grande révolution de la fin des années 60 mais cette révolution était basée sur des coïncidences accidentelles de ray les années 70 ça a été l'année de la libération si j'ose dire de la spectroscopie on a mis au point des lasers qui étaient capables d'osciller à n'importe quelle fréquence des lasers balayables en fréquence et ces premiers lasers balayables en fréquence étaient des lasers dits à colorants le milieu amplificateur était une molécule de colorants par exemple la rhodamine qui possède une structure de niveau compliqué mais vous voyez qu'on peut pomper les atomes de la bande fondamentale vers la bande excitée ensuite par des processus non radiatifs rapides la molécule subit des transitions vers le bas de la bande du niveau excitée et on a ainsi réalisé une inversion de population entre cet état et tous les états moléculaires de la bande fondamentale qui ne sont pas peuplés ou très peu peuplés au départ et donc on a un milieu amplificateur qui peut laser sur une large gamme de fréquences ces premiers lasers à colorants dont vous voyez ici une photo c'est une photo des premiers lasers à colorants mis au point par Ted Hensch à Stanford fonctionnaient en impulsion c'est-à-dire qu'on avait un jet de colorant qui circulait dans une cellule ici ce jet de colorant a été pompé par un laser en impulsion à azote vous voyez ici la lentille qui focalise le laser sur qui focalise l'excitation sur cette cellule et la cavité était constituée par un miroir d'un côté et de l'autre côté un réseau dont on pouvait changer l'inclinaison et ce réseau rétro réfléchissait dans la direction de la cavité laser une longueur d'onde et simplement en tournant ce réseau on balayait en fréquence le laser et donc c'était un système extrêmement simple et là j'ai assisté vraiment personnellement à la mise au point de tout ça puisque c'était le moment où je suis arrivé à Stanford en 1972 que ces premiers lasers étaient mis au point et Shallow et Hensch les ont immédiatement appliqués à la spectroscopie du plus simple des atomes qui est l'atome d'hydrogène et voici ça c'est la transition entre l'état n égale 2 et n égale 3 ce qu'on appelle la raie de Balmère alpha voici le profil de cette raie avant les lasers vous voyez que les raies ont une largeur de l'ordre de 10 gigahertz donc quelques gigahertz c'est la largeur Doppler et on résout à peine la structure fine de l'état excité qui est de 10 gigahertz et la première expérience faite par Hensch et Shallow par absorption saturée sur de l'hydrogène a donné ce spectre ici vous voyez que toute la complexité du spectre est résolue je ne vais pas rentrer dans les détails ça met en évidence à la fois la structure fine de l'état excité la structure hyper fine de l'état fondamental et le lamp shift vous voyez que le gigahertz que vous voyez ici entre ces deux raies c'est le déplacement de l'ambe qui pour la première fois était mesuré sur une transition optique et non pas comme l'avait fait l'ambe sur une transition radiofréquence à partir de là les succès ont été extrêmement rapides une autre astuce qui a permis d'augmenter la précision spectroscopique toujours dans les années 70 ça a été une autre méthode non linéaire qui est ce qu'on appelle la spectroscopie à deux photons sans effet Doppler alors là encore j'ai des souvenirs très personnels là-dessus puisque le physicien qui a inventé cette méthode avant même qu'elle soit réalisée expérimentalement c'était Gilbert Grimbert c'était un jeune étudiant à l'époque qui était étudiant en thèse avec Lothar Nuttanouji et les premières années on a travaillé ensemble moi j'ai achevé ma thèse et lui il commençait la sienne et il a eu juste après sa thèse cette idée géniale mais extrêmement simple qui est de faire absorber par un atome deux photons se propageant en sens inverse c'est la même géométrie que l'absorption saturée mais cette fois-ci de faire absorber les photons de fréquence moitié de la fréquence atomique l'idée étant que les effets Doppler se compensent c'est-à-dire qu'un même atome voit un effet Doppler vers le rouge pour le photon dans un sens et vers le bleu dans l'autre sens et donc si la condition que la somme des fréquences doit être égale à la fréquence de la transition l'effet Doppler s'annule et donc Grimbert qui travaillait à ce moment-là avec Bernard Cagnac a eu l'idée de démarrer cette expérience à la même époque il y avait des physiciens russes Chebotaïev avait eu la même idée indépendamment Chebotaïev a donné son idée à un physicien russe très connu Letokov qui cette année-là a voyagé aux Etats-Unis et il a parlé de cette idée à Ted Hensch et à Arthur Chalot et évidemment il ne fallait pas beaucoup de temps à des gens comme Hensch et Chalot pour réagir à une idée lorsqu'il l'a trouvée intéressante et simultanément donc le groupe de Grimbert à Paris le groupe de Bloomberg à MIT et le groupe de Hensch et de Chalot ont réalisé les premières expériences de spectroscopie à deux photons sans effet Doppler je montre uniquement les résultats du groupe de Hensch parce qu'elles ont porté sur l'atome d'hydrogène qui est extrêmement simple vous voyez que le spectre devait être constitué de deux rays correspondant aux transitions 0,0 et 1,1 de ce spectre l'absorption se fait à 243 nanomètres alors il n'y a pas de laser à cette fréquence-là mais il existe des lasers à la fréquence moitié 486 nanomètres et en doublant un laser à 486 nanomètres dans un cristal ils ont réalisé ces 243 nanomètres et la fréquence double de 243 nanomètres c'est la ray Leiman-alpha donc vous voyez qu'en fait ils ont observé une ray qui a un photon de mandraie de l'ultraviolet lointain en quadruplant la fréquence un premier doublage de fréquence dans le cristal et un deuxième effet de doublage de fréquence qui est l'effet à deux photons en question et voilà cette physique a fait des progrès énormes depuis d'ailleurs le séminaire de Thomas Oudem qui est un chercheur du groupe de TEDEN je vous en parlera la semaine prochaine mais je vous montre simplement les progrès extraordinaires voilà le premier spectre pris en 1974 avec des lasers en impulsion la largeur de ray était de l'ordre de 400-500 MHz et on voyait à peine la structure hyper fine de l'état fondamental ensuite une vingtaine d'années plus tard on a un spectre qui ne fait plus que quelques kHz de large et puis il y a quelques années ils ont observé une ray de 530 Hz de large en améliorant le jet atomique en éliminant l'effet Doppler et surtout en ayant des lasers de stabilité beaucoup plus grande vous voyez qu'en l'espace d'une trentaine d'années on a gagné tout simplement 6 ordres de grandeur sur la largeur de ray à 2 photons dans l'atome d'hydrogène passons rapidement maintenant aux années 80 alors les années 80 c'est là que pour la première fois les lasers ont été utilisés non pas pour faire de la spectroscopie précise mais pour manipuler les deux côtes de liberté externe ça a été l'époque du refroidissement des atomes par laser dont je parlerai en détail la semaine prochaine mais je voudrais simplement dire que les progrès de cette époque des années 80 sont liés évidemment à toutes des méthodes et à des idées qui étaient en germe dans les années précédentes l'idée de refroidir les atomes par la lumière elle venait déjà de travaux d'Hashkin dans les années 60 de propositions par Hensch et Chalot par Demelt et Wineland d'utiliser des faisceaux atomiques pour refroidir les atomes pour leur faire absorber de l'impulsion à contre-provocation si vous voulez pour forcer des atomes à absorber des photons venant contre eux de façon à diminuer leur vitesse ça c'est donc un premier aspect essentiel des années 80 un deuxième aspect c'est le développement très important de l'optique quantique alors qu'est-ce que c'est que l'optique quantique c'est l'étude des propriétés statistiques des photons émis par les différentes sources une source classique va émettre des photons qui ont une probabilité d'arriver sur un détecteur très différente de celle d'une source quantique la source quantique élémentaire la plus simple c'est un atome unique que vous excitez avec un laser et un tel atome ne peut émettre qu'un seul photon et pour réémettre un autre photon il faut le réexciter en d'autres termes les photons émis par une source un laser unique sont dégroupés on ne peut pas obtenir deux photons simultanément et donc ça a été un premier effet d'optique quantique un deuxième effet c'est un effet de dégroupement de photons dont je vais parler dans un instant mais tous ces effets avaient été prévus dans les années 60 en particulier par les travaux théoriques de Roy Glauber mais il a fallu attendre le développement technologique des années 80 pour les observer enfin l'étude des systèmes quantiques isolés a également fait de grands progrès à cette époque-là et là il s'agit de la suite naturelle des expériences pionnières que Hans Demelt avait faites sur un électron unique j'en parlerai dans la leçon correspondante mais Hans Demelt dès les années 60 avait été capable d'isoler un seul électron et d'étudier les propriétés de cet électron et dans les années 80 on a remplacé l'électron par un atome un atome ionisé un ion avec une richesse de possibilités de manipulation beaucoup plus grande puisque l'ion peut émettre et absorber de la lumière et donc ce sont ces expériences qui se sont développées très vite enfin je dois mentionner les débuts de l'électrodynamique en cavité c'est-à-dire l'étude des propriétés des atomes la modification des propriétés radiatives des atomes en présence des parois d'une cavité et là encore ces expériences ont bénéficié des expériences des années 70 sur les atomes de Rydberg des atomes très excités qu'on pouvait préparer grâce au laser j'ai beaucoup parlé de cela au cours des deux années passées donc simplement quelques figures qui vont vous donner une idée de ce dont je parlerai dans les semaines qui viennent le refroidissement des atomes et le piégeage magnéto-optique vous voyez on réalise une configuration de faisceaux laser à contre-apropageant et à l'intersection de ces faisceaux on a un nuage d'atomes très froid que l'on observe par leur fluorescence sous l'effet de l'absorption et de la réémission des photons des lasers piégeants donc c'est une physique dont je parlerai la semaine prochaine première observation des particules quantiques individuelles voilà un ion unique dans un piège que l'on observe par la lumière de fluorescence qu'il émet et cette fluorescence possède des propriétés intéressantes d'intermittence si l'atome quitte le niveau qui est capable d'absorber et voudrait mettre la lumière l'ion s'éteint en quelque sorte on ne le voit plus et la lumière de l'ion revient lorsque l'ion retombe dans le niveau en question et ceci se produit par saut quantique à des instants aléatoires et donc dans les années 80 on a observé pour la première fois ces sauts quantiques sur la lumière ce qui a donné d'ailleurs à beaucoup de discussions et de controverses parce que les physiciens étaient tellement habitués à observer la fluorescence sur de grands ensembles où ces effets sont inobservables que certains même doutaient de l'existence de cet effet de saut quantique ces sauts quantiques sont devenus maintenant la méthode naturelle pour détecter les ions uniques et je pense que Rainer Blatt va nous en parler dans son séminaire l'idée de l'optique quantique je vous montre ici une expérience fameuse qui est l'expérience de Hu-Mandel elle consiste à réaliser deux photons identiques ayant exactement les mêmes propriétés et les envoyer sur une lame semi-réfléchissante alors à la sortie il peut se passer deux choses où les deux photons se dirigent vers la même voie de sortie où les deux photons se croisent et arrivent chacun sur un détecteur et ce que montre l'optique quantique c'est que si les photons sont vraiment identiques les photons vont avoir envie de se grouper en particulier on peut interpréter ça en disant qu'il s'agit de bosons et ils vont aller tous les deux dans la même voie en d'autres termes on aura une anti-coïncidence on ne verra jamais un photon sur une voie et un photon sur l'autre et si on mesure le taux de coïncidence en fonction du délai entre les deux photons on voit apparaître ce creux qu'on appelle le creux de Hooh-Mandel qui montre que lorsque les photons sont identiques c'est-à-dire lorsqu'on ne peut les distinguer ni par leur polarisation ni par leur temps d'arrivée ils se comportent comme des bosons qui arrivent tous les deux sur la même voie de sortie donc voilà encore une expérience d'optique quantique des années 80 enfin je signale ici une belle expérience d'électrodynamique quantique en cavité au début des années 80 Dan Kleppner avait eu l'idée de modifier les propriétés d'émissions spontanées d'un atome par exemple d'inhiber l'émission spontanée d'un atome en le plaçant entre deux miroirs qui empêchent cet atome d'émettre à la longueur d'onde correspondant tout simplement parce qu'elle est sous coupure pour la structure des miroirs et il a effectivement observé que des atomes pouvaient traverser ce gap et sortir à l'extérieur du gap alors que s'ils avaient subi l'émission spontanée normale dans le vide ils auraient été depuis longtemps désexcités donc c'est un peu le miracle de la vie éternelle d'un atome excité que l'on peut réaliser à condition de couper tous les modes de rayonnement dans lesquels cet atome peut émettre alors il a utilisé des atomes de Rydberg à Paris on utilisait également à cette époque-là des atomes de Rydberg et nos expériences et les siennes et ceux du groupe de Herbert Walter à Garching ont été les premières expériences de manipulation de la durée de vie des atomes sous l'effet de la modification de la structure du champ qui l'entoure passons rapidement maintenant aux années 90 alors les années 90 ce sont les années où toutes ces techniques ont été exploitées en particulier pour essayer de développer des méthodes de logique quantique à partir du moment où on peut manipuler un atome ou un ion pourquoi pas en manipuler deux ou trois et commencer à réaliser de l'intrication des fonctions d'onde préparer ces systèmes dans des états prédéterminés et en particulier des états où ces particules sont intriquées où la fonction d'onde globale a des propriétés qui n'est pas réductible aux fonctions d'onde des parties alors là encore je voudrais insister sur le fait qu'il y a eu une continuité ces développements sont appuyés sur les avancées pionnières de la période précédente en particulier les premières expériences d'intrication sur des photons émis par des atomes ce sont les expériences d'Alain Aspect et de Clauser aux Etats-Unis qui ont montré que l'intrication ne pouvait pas se réduire à une corrélation classique qu'il y avait des propriétés de l'intrication qui ne pouvaient se comprendre qu'à partir des lois de la physique quantique et j'en parlerai rapidement dans d'autres cours mais ce sont des expériences qui se sont ensuite dans les années 90 développées non seulement avec des photons mais également avec des ions avec des atomes dans des cavités etc. Et puis un autre développement essentiel des années 90 ça a été la poursuite des basses températures dans les systèmes d'atomes et d'arriver au moment où on atteint le seuil de la condensation de Bose-Einstein puis celle des gaz de Fermi dégénérée et ce sont ces recherches qui ont donné un coup de fouet extraordinaire à la physique atomique au cours des 20 dernières années. Donc encore quelques photos ici qui vous donnent une idée un peu plus graphique. Voici des chaînes d'ions dans le laboratoire de Rainer Blatt et il vous en parlera. Comment intriquer des ions entre eux ? Voici une image qui nous montre le principe des expériences qu'on fait à Paris. on envoie des atomes successivement et par le fait qu'ils se couplent l'un après l'autre à la cavité on peut les intriquer les uns avec les autres et fabriquer des chaînes d'atomes intriqués. Voici une image du groupe Danton Seilinger à Vienne. Cette image ça montre une image de deux photons jumeaux. Vous avez un laser qui arrive dans un cristal non linéaire et qui génère deux photons dont la somme des fréquences est égale à la fréquence du photon incident mais ces photons sont émis sur des cônes et ils ont des propriétés de corrélation d'abord de leurs énergies puisqu'il faut que la somme des énergies corresponde à l'énergie du photon incident et des corrélations de polarisation. Et à l'intersection des cônes on a des faisceaux qui sont intriqués c'est-à-dire des faisceaux dans lesquels la polarisation est ambigüe elle est horizontale et verticale à la fois et en utilisant les photons émis à l'intersection de ces deux cônes Zeininger et son groupe ont pu faire des expériences intéressantes d'intrication quantique de téléportation etc. Limites classiques quantiques à partir du moment où on peut fabriquer des petits systèmes on peut essayer de les rendre de plus en plus gros et de voir à partir de quand ils perdent la propriété quantique donc ça c'est l'étude de la décohérence et c'est une image faite dans d'autres groupes je ne vais pas en parler davantage ici mais je vous réfère au séminaire de Zurek et de 31 mars et 7 avril où il parlera de cela enfin la condensation de Bose-Einstein donc je ne résiste pas à vous montrer l'image du premier condensat à gauche vous voyez c'est une image qui représente vraiment la distribution des atomes dans le piège lorsqu'on diminue la température au point où tous les atomes se retrouvent dans l'état fondamental du piège formant une fonction d'onde géante et on peut ensuite faire dans ce piège un petit trou pour laisser les atomes s'échapper sous l'effet de la gravité mais au lieu de s'échapper c'est comme un gaz thermique qui perd tout de suite sa direction ou sa cohérence ces atomes s'échappent comme un faisceau laser dans un pinceau matériel extrêmement fin qui procède des propriétés de cohérence analogues aux propriétés de cohérence de la lumière d'un laser et je parlerai de cela également dans les leçons suivantes enfin terminons par ce bref panorama par les années 2000 et donc je vais aller sur un peu plus d'une décennie je vais aller de 2000 à aujourd'hui alors à nouveau c'est la suite de ce qui a précédé mais une suite qui a été également spectaculaire d'abord ont été découverts dès les années au début des années 2000 grâce aux travaux en particulier de Hensch et de John Hall la possibilité d'avoir des lasers qui émettent des impulsions ultra brèves extrêmement régulières dans le temps et qui dans l'image des fréquences apparaissent comme des peignes de fréquences dont la distance entre deux dents du peignes successives est extrêmement bien défini ces peignes de fréquences ont permis de calibrer les fréquences optiques et de faire le pont entre les fréquences optiques et les radiofréquences et de mesurer de façon absolue les fréquences optiques et ça a fait faire un bond spectaculaire à la fois à la spectroscopie de haute résolution et à la physique des horloges maintenant on a des horloges atomiques qui ont une précision encore beaucoup plus grande que les horloges atomes de césium qui précèdent donc ça c'était un progrès ce progrès a également été couplé à celui de ce qu'on appelle les atosciences la possibilité de créer ces peignes de fréquences extrêmement bien définies dans le temps a pu conduire couplé à des méthodes d'amplification dont je parlerai à la réalisation d'impulsions lumineuses extrêmement brèves sub-femto-seconde des impulsions qui durent quelques dizaines d'atosecondes à partir desquelles on peut faire une physique de phénomènes ultra-rapides très intéressante ça c'est également les années 2000 enfin la progression des condensables de Bose-Einstein et des gaz de fermion dégénéré qui a conduit à l'étude de toute une série de phénomènes analogues à des phénomènes de matière condensée dont je vous ai parlé et puis en information quantique la poursuite des expériences mais également l'arrivée d'acteurs nouveaux dans ce domaine on peut remplacer les atomes réels les ions les atomes dans des cavités par des atomes artificiels des structures basées sur l'effet Josephson sur l'effet tunnel d'une jonction Josephson placée dans un circuit convenable ce sont des objets mésoscopiques qui possèdent des niveaux d'énergie quantifiés on peut isoler deux niveaux dans ces systèmes et réaliser à l'aide de ces systèmes des expériences analogues à celles qu'on fait par exemple en électrodynamique en cavité donc j'ai également parlé de ce sujet dans des cours antérieurs mais je voulais signaler que c'est un autre pont entre la physique atomique et la physique des solides donc voilà quelques exemples une image qui montre des peines des fréquences d'horloge atomique une image qui montre une horloge à ion qui ne prend toute sa valeur que lorsqu'on peut mesurer la fréquence optique de l'ion à l'aide d'un peine de fréquence donc c'est à nouveau des développements des années 2000 la physique des attos secondes voilà la première image qui montre directement le champ électrique à l'échelle de la femtoseconde d'un champ lumineux extrêmement rapide voilà une image qui montre l'apparition de vortex de tourbillons dans un système de bosons ou de fermions extrêmement froids donc qui ressemble à des images que l'on voit en physique des solides dans des milieux supraconducteurs voilà une image qui montre quatre petits chips supraconducteurs qui jouent le rôle de qubits de bits quantiques des atomes artificiels pour des expériences d'informations quantiques dans ces systèmes donc je vais maintenant aller très vite pour la suite simplement vous flasher quelques figures que vous avez dans vos notes et je pense qu'il est spectaculaire de montrer simplement en échelle logarithmique les progrès des ordres de grandeur dans différents domaines voici une image que Ted Enchem a montré qui est l'évolution de la précision spectroscopique sur l'hydrogène vous voyez en échelle logarithmique sur l'axe des ordonnées la précision et les années sur l'axe des abscisses avant les lasers la précision était de l'ordre de 10-6 il n'y a pas de mystère 10-6 c'est l'effet Doppler c'est le rapport entre la vitesse des atomes et la vitesse de la lumière c'est la précision que vous avez des expériences ces patates que je vous ai montré tout à l'heure dans le spectre optique à partir du moment où les lasers sont arrivés vous avez la courbe rouge donc un décrochement sur la pente et vous atteignez 10-9 10-10 sur la mesure des fréquences et puis ensuite il y a un deuxième décrochement qui est autour des années 90-2000 l'arrivée de la mesure directe des fréquences grâce aux peines des fréquences et vous voyez que là un progrès qui nous amène pour la mesure de l'hydrogène jusqu'à quelques 10-15 donc vous voyez que vous avez 9 à 10 orbes de grandeur gagnés sur la précision spectroscopique en quelques années alors ça c'était finalement très lié au gain des horloges voici le gain des horloges avec le même type d'unité la courbe en violet c'est le progrès des horloges à césium les horloges à césium sont des horloges micro-ondes dans lesquelles on mesure la fréquence d'une transition entre deux niveaux de l'état fondamental vous avez une certaine pente qui est essentiellement liée au fait qu'on peut ralentir grâce au laser les atomes de césium et augmenter le temps d'interrogation et donc la courbe que vous voyez en violet l'amélioration qui va d'une précision relative de 10-12 à 10-14 10-15 c'est essentiellement le ralentissement des atomes et la réalisation par exemple d'horloges fontaines dans lesquelles les atomes montent et descendent dans le champ de gravité et puis vous avez une deuxième courbe beaucoup plus rapide en vert qui est l'arrivée des étalons de fréquence optique c'est-à-dire la possibilité de mesurer directement grâce au peigne de fréquence les fréquences optiques et là on a un gain considérable et là je suis encore au-delà de la réalité actuelle cette courbe se prolonge actuellement on est arrivé à 10-18 donc une stabilité relative on a deux horloges qui ne diffèrent pas l'une de l'autre de mieux que 10-18 10-18 c'est moins d'une seconde sur l'âge de l'univers et donc vous voyez que les horloges atomiques de laboratoire de 2015 sont en fait 10 puissance 10 fois plus précises que les meilleures horloges à quartz que l'on connaissait avant l'avènement des horloges à césium une horloge à quartz elle avait une précision de l'ordre de la milliseconde de 100 microsecondes par jour maintenant on a des précisions de l'ordre de 10-18 c'est-à-dire 10-18 c'est 10 moins 10 puissance 5 secondes dans un jour donc c'est 10 moins 13 secondes par jour vous voyez vous avez ces 9 à 10 ordres de grandeur on peut se demander où ça va aller mais ça c'est une question que je poserai à la fin même type de courbe sur la durée des impulsions lumineuses vous voyez qu'avant l'avènement des lasers les impulsions lumineuses brèves c'était la milliseconde la microseconde le collège de France est un endroit où les premières mesures de phénomènes rapides ont été faites à la fin du 19ème siècle Marais qui était professeur au collège de France utilisait des astroboscopies des flashs rapides pour voir des phénomènes à l'échelle de la milliseconde on a étendu ça à l'échelle de la microseconde peut-être dans les années au 20ème siècle mais c'est le développement des lasers en particulier des lasers à mode verrouillé qui a permis d'arriver à un domaine de l'ordre de quelques femtosecondes dans les années 80 et puis le développement de la physique des atosecondes qui est lié à la possibilité de générer des harmoniques d'ordre élevé dans un gaz a permis de descendre au domaine de 100 atosecondes donc vous voyez cette courbe qui a subi un palier mais qui dans l'ensemble augmente la précision 10 ordres de grandeur gagnées depuis l'arrivée des lasers sur la longueur des impulsions bien sûr vous avez le même type de diagramme spectaculaire pour la température voilà donc une échelle logarithmique de température allant de 10 puissance 9 degrés Kelvin à 10 moins 9 degrés Kelvin alors je mets quelques repères dessus l'intérieur des étoiles la surface du soleil quelques milliers de degrés Kelvin la température ordinaire de cette pièce 300 degrés dans cette température les atomes vont à une vitesse suivant leur masse de l'ordre de 500 mètres par seconde donc ça c'est de la physique très classique le rayonnement cosmologique c'est à dire la température atteinte par le fond cosmologique de l'univers à la suite de l'expansion de l'univers c'est 2,7 degrés Kelvin donc autour de ce point-là les premières expériences de froid artificiel c'est la cryogénie classique qui est basée sur la liquefaction de l'hélium et ensuite sur le pompage sur l'hélium liquéfié l'étude des propriétés de l'hélium 3 et de l'hélium 4 c'est la cryogénie classique qui a permis de descendre disons du degré Kelvin au milli Kelvin et ça permettait de dire au début du siècle que l'endroit le plus froid de l'univers était le laboratoire de Leiden où Kamerling-Hohn ne savait développer ces méthodes alors ça c'était avant les lasers alors maintenant voyons ce que ça donne les premiers refroidissements lasers ce qu'on appelle le refroidissement Doppler est descendu à la centaine de micro Kelvin réduisant la vitesse des atomes de 500 mètres par seconde à quelque chose de l'ordre du mètre par seconde ensuite on a développé trouvé j'en parlerai la semaine prochaine des méthodes sub-Doppler en particulier le refroidissement scisif qui conduit à des vitesses de l'ordre de 10 cm par seconde des températures de l'ordre du micro Kelvin et enfin avec le refroidissement évaporatif qui conduit au condensat de Bose-Einstein on descend au-dessous du nano Kelvin avec des vitesses de l'ordre du millimètre par seconde et vous voyez que si on se place sur cette échelle la température ordinaire on est plus proche de la température de l'intérieur des étoiles que de la température des gaz les plus froids qui existent et si on se repose la question quel est l'endroit le plus froid de l'univers on est bien en peine de répondre parce qu'il y a maintenant dans le monde des centaines de laboratoires qui fabriquent ces condensats de Bose-Einstein donc on peut espérer que le point le plus froid de l'univers est quelque part sur Terre mais dire où il est ça change disons de jour en jour donc 11 ordres de grandeur gagnés sur la température des atomes et 5 à 6 ordres de grandeur sur leur vitesse depuis les années 60-70 sensibilité de la détection atomique dernière image je vous montre une photo d'Alfred Kastler tenant une cellule de résonance dans cette cellule de résonance vous avez à peu près 10 puissance 10 atomes c'est déjà très peu par rapport à un solide on ne travaillait pas à cette époque-là avec des nombres d'avogadros mais avec des milliardèmes de millièmes de milliardèmes de nombre d'avogadros et on considérait que c'était très peu mais aujourd'hui on travaille avec un ion isolé avec une chaîne d'ions isolées donc à nouveau je dirais qu'il y a 10 ordres de grandeur à gagner sur la sensibilité des expériences alors un concept unificateur à tout cela je dirais en quelques mots lorsqu'on travaille sur ces systèmes on exploite bien entendu toutes les propriétés de la physique quantique et en particulier les notions de superposition d'états qui sont essentielles je vous rappelle ici qu'on peut voir de telles superpositions lorsqu'on fait l'aspect d'osopie de fluorescence d'un atome si vous excitez un atome et que vous excitez une superposition d'états par exemple par une impulsion brève qui a une largeur spectrale qui recouvre plusieurs états la lumière de fluorescence réémise va présenter des battements à la fréquence différente des états correspondants et ces battements quantiques sont liés à un effet de superposition il y a une interférence entre les chemins indistinguables qui conduisent du système de l'état initial à l'état final par l'intermédiaire de l'état excité ces battements de fluorescence avaient été observés avant les lasers en tout cas sans utiliser de lasers par Dodd et Cérise en 1964 mais les lasers ont apporté des possibilités bien plus grandes et là je vous montre des battements entre niveaux de structure fine dans l'atome de sodium que nous avons observé à Paris dans les années 70 et donc en mesurant ces fréquences on mesure la structure fine de l'atome de sodium avec précision c'est une méthode basée sur les superpositions d'état il y a un cas particulier important qui est celui des battements à fréquence nulle lorsque deux niveaux d'énergie se croisent dans un champ magnétique donné la superposition des deux états possède une fréquence nulle et donc on peut accumuler des observables qui possèdent un élément de matrice entre ces deux états et observer ces croisements de niveaux par des variations dans un signal de fluorescence c'est la méthode qui a été imaginée par Franken dans les années 60 et qui a joué un rôle important en spectroscopie dans les années 70 l'oscillation de Rabhi est un phénomène bien connu que j'ai décrit de façon détaillée dans de nombreux cours c'est également un phénomène d'interférence quantique mais cette fois-ci dans les niveaux d'énergie de l'atome habillé par le champ qui induit la transition vous avez vu ce type de signal qui représente la probabilité pour un atome excité dans un niveau E de passer à un niveau G sous l'effet de l'absorption et de l'émission d'un photon ça peut se produire dans le vide c'est une oscillation entre E0 et G1 à condition que l'atome soit dans une bonne cavité ou ça peut être dans un champ contenant n photons entre En et Gn-1 excusez-moi c'est En Gn-1 je me suis trompé dans le en écrivant cela alors pourquoi est-ce que c'est un effet de battement quantique et bien en fait les états En et Gn-1 ne sont pas les états propres du système les états propres sont des superpositions d'En et Gn-1 que j'appelle les états plus et moins n qui sont séparés par un intervalle qui est la fréquence de Rabi lorsqu'on prépare l'atome dans l'état En on le prépare en fait dans une superposition des deux états habillés par la radiofréquence et le battement qu'on observe l'oscillation de Rabi n'est rien d'autre que le battement quantique entre ces deux états le fait que on change la phase de la superposition linéaire lorsque l'atome passe de l'état En dans l'état Gn plus 1 Enfin un autre exemple que j'ai traité en partie dans mes cours l'année dernière la combinaison des superpositions des états avec l'optique non linéaire je vous rappelle ici un schéma extrêmement simple d'expérience vous avez un milieu non linéaire vous y envoyez un champ pompe intense EP et un champ sonde faible ES avec des structures d'énergie indiquées ici le champ pompe est résonant sur la transition entre le niveau A et E et sature cette transition et le champ sonde vient explorer la transition BE en variant sa fréquence et normalement ce à quoi on s'attend c'est que lorsqu'on va atteindre la fréquence de résonance on va avoir une absorption forte du champ BE alors cette absorption elle se produit tant qu'on n'est pas arrivé à la condition exacte de résonance mais lorsqu'on arrive à la condition exacte de résonance et bien le milieu devient complètement transparent pour le champ sonde autrement dit le champ intense a induit électromagnétiquement la transparence du champ pompe à une fréquence bien déterminée c'est la fréquence qui correspond à cette condition d'effet RAMAN la différence des fréquences oméga S oméga P doit être égale à la fréquence oméga AB alors cet effet là je n'ai pas le temps d'en discuter mais il est dû au fait que dans l'évolution du système le système évolue dans un état qui est une superposition linéaire des états A et B avec des amplitudes telles que cette superposition est incapable d'absorber les deux champs pour aller dans l'état excité donc on a une interférence destructrice qui se crée qui rend l'état cette combinaison linéaire un état noir pour l'absorption et donc c'est un phénomène de propagation non linéaire qui joue un rôle très important qui permet en particulier de générer de la lumière lente j'en avais parlé l'année dernière enfin je vous rappelle que les interférences quantiques sont des outils standards de la physique atomique dans l'horloge atomique on excite les atomes par deux pulses deux impulsions radiofréquences successives et on a interférence des amplitudes de transition correspondantes et vous voyez les franges d'interférence qui sont les franges de l'horloge atomique de césium c'est un phénomène d'interférence le même type d'appareil est utilisé en optique quantique c'est ce qu'on appelle un Mach-Zender vous prenez un faisceau lumineux une lame séparatrice le sépare en deux parties on recombine et on étudie comment varie la probabilité de trouver les photons dans les deux voies de sortie en fonction d'un défasage qu'on peut imposer au système un défasage qu'on peut mesurer avec précision et ces méthodes ont été étendues à l'interférométrie atomique on réalise des faisceaux d'atomes froids avec lesquels on peut faire des interféromètres de type Mach-Zender en particulier qui permettent de mesurer avec une précision extraordinaire la valeur de G du champ de gravité terrestre ou encore de mesurer des rotations par effet Sagnac j'en parlerai la semaine prochaine c'est d'interférométrie pour plus de détails sur tous ces problèmes d'interférométrie et d'état noir en particulier je pense que le séminaire que Claude donnera le 24 mars nous éclairera nous éclairera beaucoup bon maintenant pour conclure en quelques mots j'ai beaucoup parlé des relations entre la physique atomique et l'optique et d'autres domaines sur ce graphique je le symbolise les liens avec la physique des solides sont évidents on a des atomes artificiels qui simulent des systèmes de la matière condensée donc il y a un lien dans ce sens là il y a également des systèmes d'atomes froids qui simulent ce qui se passe dans des cristaux atomiques de matière condensée et on peut utiliser les atomes froids pour étudier des effets ANCOR en physique des solides le lien avec l'astrophysique lorsqu'on fabrique par exemple des gaz de fermions ultra-froids on fabrique des fermions en interaction forte qui possèdent des propriétés analogues à ce qui se passe dans des étoiles à neutrons où les neutrons qui sont des fermions sont en interaction forte les uns avec les autres donc étudier les équations d'état dans les gaz ultra de fermions ultra-froids peut donner des renseignements sur ce qui se passe en astrophysique physique des particules on a toute une branche de la physique atomique dont je n'ai pas parlé qui consiste à étudier les violations de symétrie en faisant des mesures extrêmement précises par exemple essayer de voir si l'électron possède un mouvement dipolaire électrique c'est une de ces expériences qui permet de mettre des limites à certaines théories de physique des particules qui vont au-delà du modèle standard on peut également se demander si les constantes fondamentales évoluent au cours du temps ce qu'on peut faire en comparant des horloges atomiques extrêmement précises basées sur différents éléments et ça donne également des renseignements sur la physique des particules chimie et biologie les impulsions à taux secondes c'est un moyen d'études de processus moléculaire extrêmement rapide de processus atomique ou de processus biologique même je signale également le dernier prix Nobel de chimie qui est en fait de la physique c'est comment battre la limite de diffraction optique grâce à des méthodes astucieuses utilisant des lasers comment on peut détecter des molécules uniques dans des molécules de biologie en particulier et donc cette microscopie à résolution moléculaire fait un pont évident entre la physique et la chimie enfin avec la science de l'information bien sûr tout ce qui est l'information quantique et ces différents domaines ont des relations entre eux la science de l'information et la physique des solides l'astrophysique et la physique des particules par exemple donc j'insiste là-dessus parce qu'il y a 50 ans c'était beaucoup moins évident dans les communautés de physique de matières condensées de physique atomique et d'astrophysique qui étaient complètement imperméables les unes aux autres et maintenant il faut vraiment importer des concepts fertiliser mutuellement ces domaines en sachant ce qui se passe dans les différents domaines donc j'ai résumé ça sur cette diapo dont je vais passer quelques alors je termine à nouveau par quelques ordres de grandeur pour comparer la lumière pré-laser avec la lumière laser d'abord lumière continue quelle source de lumière plus simple qu'on peut prendre source de lumière intense que celle du soleil et quelle source de lumière intense peut-on considérer plus importante que enfin plus forte que le four solaire géant qui est tout près de fond Romeux qui concentre donc il y a des miroirs paraboliques qui font d'ordre de 1000 mètres carrés et qui concentre cette lumière sur une surface de l'ordre d'un dixième de mètre carré bon la puissance que vous obtenez le four solaire il a une puissance de 1 mégawatt et ce mégawatt il est concentré sur un millier de centimètres carrés au foyer donc ça fait un kilowatt par centimètre carré donc ça concentre la lumière solaire par un facteur dix puissance 4 la lumière solaire c'est un kilowatt par mètre carré et vous arrivez à le mettre à peu près sur un centimètre carré bon ça c'est ce qu'on peut faire de mieux avec une source classique avec un laser vous prenez un laser à CO2 continu de 50 kilowatts et vous le concentrez sur une tâche de l'ordre de la longueur d'onde 10 microns au carré vous obtenez 10 puissance 10 watts par centimètre carré donc vous avez déjà un progrès de 7 ordres de grandeur et donc là c'est pas de l'eau que vous allez faire bouillir mais vous pouvez faire bouillir n'importe quel métal et en fait vous pouvez servir de ces faisceaux pour faire de la découpe de métaux ça avait été noté dès les années 60 le premier James Bond montre une scène où on voit le personnage attaché sur une planche métallique et comment un laser vient découper jusqu'à atteindre un endroit dangereux pour le héros mais ça c'est des lasers continu alors si vous passez à des lasers en impulsion alors là vous dépassez toutes ces limites si vous prenez un laser en impulsion femtoseconde tel qu'on peut le construire sur une table expérimentale ce que les anglo-sacons disent table top dans les universités vous pouvez atteindre des puissances crêtes de 10 puissance 14 watts et si vous les concentrez sur une tâche de diffraction vous arrivez à 10 puissance 21 watts par centimètre carré alors là ce sont des puissances qui donnent des effets non linéaires gigantesques vous allez encore mieux si vous prenez des grandes installations vous prenez des installations qui peuvent réaliser des lasers péta watts 10 puissance 15 watts alors soit sur des impulsions relativement courtes et là vous pouvez le faire avec des installations pas trop grandes soit si vous êtes vraiment mégalomane vous allez au ce qu'on appelle le laser méga joules et vous faites ça sur des impulsions nanosecondes donc une nanoseconde 10 puissance 15 watts c'est le méga joule et vous arrivez à des concentrations de 10 puissance 22 watts par centimètre carré et enfin il y a un projet européen qui s'appelle le projet ELI dont le but ultime est de construire des lasers de 200 péta watts qui donneront des puissances de 10 puissance 24 watts par centimètre carré alors ces puissances là les particules sont accélérées deviennent ultra relativistes on a des effets également ce qu'on appelle de wake field acceleration on fabrique n'importe quelle matière devient un plasma et ce plasma peut accélérer des particules des électrons en particulier à une vitesse et avec des énergies proches de celle qu'on obtient de l'ordre de celle qu'on obtient dans les accélérateurs les plus puissants et donc certains pensent qu'un jour les accélérateurs de particules vont devenir des microsystèmes à l'aide de ces lasers je dirai quelques mots de ça dans la sixième leçon autre dernier exemple largeur spectrale comparée d'une très bonne source classique et d'un très bon laser il se trouve qu'en 1960 un peu à contre-temps le bureau des poids et mesures a décidé de définir le mètre comme la longueur d'onde d'une lampe à krypton à 605 nanomètres c'était la meilleure source avant les lasers c'était une lampe refroidie à l'azote on essayait de limiter l'effet Doppler au maximum et bien la largeur de cette raye était de 800 MHz l'effet Doppler à la température de 77 K et 800 MHz c'est à peu près l'inverse le temps c'est à peu près une nanoseconde et ça veut dire que la longueur de cohérence c'est de l'ordre de la propagation de la lumière sur une nanoseconde c'est de l'ordre du mètre ça explique que si vous fabriquez un Michelson et vous utilisez cette source vous allez pouvoir faire une différence de marge de l'ordre du mètre peut-être un peu plus si vous acceptez une atténuation du contraste d'interférence et c'était la limite des interféromètres avant les lasers alors quelques 50 ans ont passé à peu près à la même longueur d'onde à Boulder on a construit récemment un laser à colorant à 578 nanomètres stabilisé sur une cavité ultra stable c'est-à-dire qu'on prend une cavité qui est fabriquée dans un matériau invariant par température suspendue sur des fils de quartz pour éviter les vibrations une technologie qui est développée dans quelques laboratoires dans le monde je pense qu'à Innsbruck il y a également ce type de stabilité qui est recherchée et bien dans cet exemple la largeur de ray est de 0,25 Hertz voilà la ray on stabilise sur une cavité et on balaye le laser à travers une deuxième cavité aussi stable et c'est le spectre de la deuxième cavité qui indique par convolution quel est le spectre du laser 0,25 Hertz c'est une longueur de cohérence donc c'est 4 secondes l'inverse et c'est une longueur de cohérence de 1 million de kilomètres à peu près c'est-à-dire qu'on peut envoyer le faisceau laser sur la Lune le rétro-réfléchir et ne pas perdre une seule longueur d'onde sur l'aller-retour on peut faire un Michelson qui a une dimension astronomique donc à nouveau 10 ordres de grandeur et ce sont évidemment ces lasers-là qu'on utilise dans les horloges atomiques optiques donc je vais conclure là-dessus pour vous dire que vraiment j'espère vous avoir convaincu qu'il y a eu beaucoup de progrès dans les 50 dernières années donc je reprendrai là-dessus je reprendrai ces différents points dans les cours successifs et je vous rappelle que la leçon de clôture sera de nature un peu différente je reprendrai l'étude de tous ces progrès mais dans un contexte plus lié à l'innovation technologique pour essayer de montrer comment cette recherche fondamentale a finalement inspiré des découvertes qui ont je crois qu'on peut le dire révolutionné notre vie quotidienne pas révolutionné la physique fondamentale mais notre vie quotidienne voilà je vais arrêter là et donc dans une dizaine de minutes on a le séminaire de Rainer Blatt merci